Les commémorations des 30 ans du génocide des Tutsis ont commencé le 7 avril au Rwanda. Le président Paul Kagame a, dans la matinée, allumé une flamme du souvenir au mémorial de Guisozi. Peu de temps auparavant, aux côtés de dignitaires étrangers, il s'est recueilli devant une gerbe de fleurs en hommage aux victimes des massacres. L'on se rappelle encore de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800 000 morts. Devant plusieurs milliers de personnes à Kigali, le président rwandais Paul Kagame est revenu sur l'inaction de la communauté internationale pendant les atrocités. C'est la communauté internationale qui nous a laissé tomber, que ce soit par mépris ou par lâcheté. La tragédie du Rwanda est un avertissement. Le processus de division et d'extrémisme qui conduit au génocide peut se produire n'importe où s'il n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, ce sont tous les Rwandais qui ont vaincu la peur. Rien ne peut être pire que ce que nous avons déjà vécu. Au Rwanda, pendant sept jours, la musique n'est pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio. Événements sportifs et films sont interdits de diffusion à la télévision, sauf s'ils sont liés aux commémorations appelées Kwebuka 30, ce qui signifie se souvenir en Kenya Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501